La voiture-là, il menace de plévoir ici encore. L'image est clean. Ok. Bien avant, M. Fama, je voudrais vraiment compter auprès de nos compatriotes qui ont été victimes du côté de l'Allemagne, tout comme du côté de la Belgique. Parce que nous avons vu ces dégâts-là, c'est vraiment triste. À Symbolique Révolutionnaire et à tous les autres Guinéens, tous les autres Africains, bref, toutes les personnes qui ont perdu leur bien ou aussi des gens qui ont perdu leur propre parce qu'il y a eu des morts. Surtout en Allemagne, on parle de plus de 130 morts, c'est vraiment pathétique. Et c'est ça aussi, les aléas. Ici aussi, aux États-Unis, ça a été la même chose à New York la semaine passée. Il y avait même de la foudre ici. Ça a étonné. Il y a eu des morts, il y a eu vraiment des dégâts dans le Queens. Et ça, c'est à New York ici. Ça, c'était juste, soi-disant, c'était du passage par rapport à cette situation-là. Et maintenant, revenons sur le vif du 6e. M. Fama, retenez une chose. Et tous ceux qui nous écoutent ici n'ont qu'à retenir ça. Nous sommes en train d'aller vers le déclin d'Alpha Conde et de son système. M. Fama, quand on dirige un pays, on doit le diriger avec l'intelligence. M. Fama, on doit le diriger avec l'amour. On doit le diriger avec le patriotisme. M. Fama, mais lorsque vous montrez la force, parce que oui, vous dites qu'aujourd'hui, vous avez réussi à infiltrer l'armée, la police, la zendarmerie, parce qu'il faut encore préciser que ces corporations-là ont été infiltrées. Mais ce qui me fait mal, c'est du fait que les vrais militaires, les vrais policiers, zendarmes guineens, restent indifférents par rapport à tout ce qui se passe. M. Fama, il y a plein de militants d'IRPZ incorporés au sein de nos forces de défense et de sécurité, dans la plus grande clandestinité, dotés des armes qui commettent souvent des dégâts, qui arrêtent arbitrairement des citoyens, qui kidnappent des gens. Vous comprenez ? M. Fama, mais que ces gens la comprennent que la vie-là, ce qu'on appelle la roue, elle tourne. M. Fama, le RPZ, Alpha Condé et tout son clan satanique devraient savoir qu'hier, ils n'étaient pas au pouvoir. Le parti n'était pas au pouvoir. M. Fama, il pouvait aussi le faire, tout ce qu'ils ont en train de faire subir aujourd'hui l'IFDZ. M. Fama, exactement. M. Fama, il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il pouvait retirer le passeport d'Alpha Condé. Il pouvait l'empêcher. Alpha a été arrêté. Il l'a saisonné à quarantine, parce que lui-même il parle de quarantine. M. Fama, il pouvait aussi. Mais nous savons tous que Alpha n'avait pas une bonne position. Conté pouvait le détruire. Conté pouvait confixer son passeport. Conté pouvait tuer. M. Fama, il était en train de tuer aujourd'hui les militants de l'IFDZ. Par haine. Nous le savons tous. D'ailleurs, du passage, nous vous remercions, parce que vous avez fait vraiment un combat gigantesque à l'avènement de ces élections. Parce que c'est là où, d'ailleurs, les gens vous ont connu, votre patriotisme. C'est ce que nous cherchons aujourd'hui. On n'a pas besoin de connaître la couleur ou l'ethnie d'une personne. Quand on aime son pays, on doit s'inscrire sur le chemin de la vérité. Il faut défendre la vérité. La personne victime, qu'elle soit peu malinquiète sous le forestier, il faut la défendre parce que la route tourne. Hier, Alpha n'était pas là. Aujourd'hui, elle est là. Qu'ils chassent que demain, forcément, elle ne sera pas aux affaires. Ils sont en train d'arrêter arbitrairement. Des pauvres gens, pour les condamner, tuer des jeunes gens parce qu'ils ont des armes. Et demain, s'il y a même sur les arrivés, qu'ils comprennent que ce qu'ils ont sémé, c'est ce qu'ils ont récolté. Mais ! Monsieur Tidiane, ce n'est pas pour vous couper la parole. Je vais justement vous poser quelques questions par rapport à la libération provisoire de nos compatriotes qui ont été kidnappés et incarcérés dans la géole d'Alpha Condé. Alors, vous savez qu'il y avait une délégation de la CDAO qui était venue en Guinée il n'y a pas longtemps, dans ces deux jours-là même. Vous savez aussi qu'Alpha Condé a mis un cadre de dialogue en place et que l'UFDG a posé des conditions pour pouvoir commenter et non participer. Ils disent, pour pouvoir commenter, il faudrait qu'Alpha Condé relâche, libère complètement, sans condition, nos compatriotes détenus dans la géole. En plus de ça, laisser M. Seloudalindialo, sa femme, ses proches collaborateurs, voyager quand il veut, sortir de la Guinée quand il veut, rentrer quand il veut. Il y a bon nombre de points que l'UFDG a posés comme conditions. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, ce n'est pas cette pression-là qui pousse Alpha Condé à libérer provisoirement, moi je dirais, c'est définitif, mais bon, c'est une manière pour eux d'avoir le contrôle sur ces gens-là. Est-ce que ce n'est pas cette pression qui pousse Alpha Condé, finalement, à libérer Ousmane Gawal ici provisoirement ? Oui, M. Kanté, vous savez bien, Alpha Condé aussi le sait bien, et tous ceux qui sont au sein de la mouvance, ils sont convaincus que la personne légitime, celui qui a été élu par le peuple de Guinée, c'est Seloudalindialo. Ils sont convaincus de cela. C'est l'homme qui incarne les valeurs dans ce pays. C'est l'homme qui est dans l'esprit de la majorité des Guinéens. C'est l'homme qui contrôle la situation. Est-ce que vous comprenez ? Sinon, ils ne peuvent pas, si vraiment ils ne considéraient pas Seloudalind et l'IFDG, on ne pourrait pas arrêter comme ça des éléments de l'IFDG pour les condamner. Si vous n'avez pas peur de quelqu'un, pourquoi vous allez chercher à savoir ce qu'il fait ? Non ! Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un si vous savez que vraiment vous êtes plus fort que lui. Mais c'est lorsque vous savez que quelqu'un est plus fort que vous, et qu'en un axe de temps, ou en tout cas si vous enlevez les yeux sur lui, en un axe de temps, il peut vous terrasser. C'est ce qui peut vous emmener. Mais je vais vous dire quelque chose, M. Fama. Alpha, je vous dis, il est au mur. Alpha ne contrôle pas la situation guinéenne. Alpha profite des situations pour parler de n'importe quoi, excusez-moi des termes, mais c'est ce qu'il fait. Mais en réalité, il y a un lobby malhonnête qui est au fond, qui ne parle pas, qui sont là, qui manipulent tout, qui maniquent tout. Il suffit juste de parler avec certaines personnes proches du pouvoir. J'ai eu la chance, M. Fama. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent aujourd'hui dans l'administration guinéenne. J'ai beaucoup d'amis aujourd'hui qui sont... J'ai trois amis qui sont à Séouturéa. Vous comprenez ? Les gardes. Les gardes militaires ou autres là. J'ai la chance de comprendre ce qui se passe. Seulement, je ne veux pas citer leur nom. Parce qu'ils sont nombrés. Vous comprenez ? Mais il faut causer avec les proches d'Alpha pour comprendre combien de fois eux-mêmes sont fatigués de ce vieux-là. Mais il y a un clan. Un clan très puissant qui est là, qui manipule tout et qui ne veut pas céder. Parce qu'ils savent que les dégâts qu'ils ont causés à ce pays-là, à ce peuple de Guinée, demain, si Alpha n'est pas là, il faut mal finir. J'ai même peur pour eux qu'ils soient décurautés. Parce qu'il y a trop de péchés. Il y a certains ceux-là qui n'iront pas à l'au-delà. Toutes ces règles ici. Donc, si maintenant... Monsieur Tillian, justement, une deuxième question par rapport à la même situation. Vu la libération provisoire de ces cadres de l'UFDG et de l'ANAD, à votre avis, est-ce que ces gens-là, dans l'état d'esprit qu'ils sont aujourd'hui, est-ce qu'ils vont continuer dans le sens du combat de l'ANAD ou est-ce qu'ils vont prendre un peu de recul d'abord avant de se relancer ? Pour vous, ils vont suivre directement le mouvement, comme on a tendance à dire dans ces deux derniers jours, qu'il y a un mouvement de mobilisation pour la manifestation. Est-ce qu'ils vont être actifs, actifs maintenant, ou est-ce qu'ils vont se dire, écoutez, nous venons justement de la prison, il faut d'abord laisser... il faut avoir un temps de répit avant de recommencer le combat politique. À votre avis, est-ce qu'ils vont se lancer ou bien ils vont se ressarger d'abord un peu ? Monsieur Fama, il vient de sortir fraîchement de la prison. Là où ils sont, ils ont besoin du repos. Là où ils sont, ils ont besoin d'abord de se soigner. C'est ce qu'ils doivent d'abord faire. Si toutefois qu'on me demandait mon avis personnel, je vais dire à ces hommes-là de se reposer, chercher d'abord à se rétablir, retrouver leur santé, et si vous comprenez, prendre un peu de temps avec les familles avant de se relancer. Le combat politique ne se résume pas à ces quatre-là. Ils ont été en prison, cela n'a pas arrêté le combat. Il y a des jeunes très dynamiques qui sont là, qui continuent le combat. Ça veut dire même si c'est l'Oudalen qui était là-bas, le combat, on va le continuer. Monsieur Fama, vous ne suivez pas c'est l'Oudalen, vous suivez les valeurs qui incarnent. Le jour où c'est l'Oudalen va dévier, et vous et moi, nous allons le lâcher. Exactement. C'est la vérité. Donc, quant à moi, il n'y a qu'à se reposer. Alpha est sous une pression internationale, c'est ce que les gens ne savent pas. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier toutes les fédérations de l'Amérique et également les fédérations de l'Europe qui sont en train de faire un travail gigantesque. Parce que si vous voyez aujourd'hui, tous ces cadres-là, ils sont bloqués. Les 25 cadres dont on parle, les ministres et puis quelques officiers militaires, y compris le parrain de celui qui a causé ce tort-là au Guinée, je vais parler de Bangura, celui de la Cour constitutionnelle, il est dans une liste noire de l'Union européenne. Ils vont statuer tout ça au mois de septembre prochain. Prions de dire que tous les pays membres de l'Union européenne puissent vraiment valider pour que la sanction soit appliquée sur ces gens-là. Parce que même si toutefois un seul pays refusait de s'associer, on pouvait arrêter cette poursuite contre ces 25 poutistes. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est pourquoi nous devons continuer. C'est vous qui vivez en Europe. Battez-vous, continuez à mettre la pression pourvu que la sanction-là soit vraiment appliquée. Alpha et son clan, ils sont en train de jouer dans l'ombre. C'est des lobbies actuellement pour convaincre ces différents pays-là afin qu'avec la corruption, comme vous le savez, toujours lâchant des conseils à tous ceux qui s'en suivent, pour ne pas que la sanction soit appliquée. Ils ont besoin de l'argent. Il y a eu des conditions qu'on les a imposées. Vous ne pouvez pas détenir des hommes politiques chançant que vous-même, en réalité, vous n'avez pas gagné l'élection. Parce que c'est tout qu'après, au contraire, aucun pays de l'Union européenne n'a félicité Alpha Condé. Ils ont tout simplement dit qu'ils prennent acte. C'est tout ce qu'ils ont dit. Les États-Unis, la même chose. Ça veut dire que dans l'esprit de tout ceci, la personne élue par le peuple de Guinée, c'est celle d'Alain Diallo. Et c'est pourquoi, si vous constatez, M. Fama, à sa fois qu'il y a des grandes rencontres, M. Serda Alain Diallo est toujours invité par les ambassadaires. Il est toujours invité par les autres institutions internationales. Et on l'interpelle. Il y a toujours aussi des réunions internationales que vous et moi, nous ne voyons pas, mais nous nous sommes informés dans l'ombre de ce qui se passe. Et pour vous dire que cet homme-là, c'est qu'il dit que c'est le père, ou bien ceci, cela, il doit prendre le devant. Il est en train de faire des gigantesques travails par la complicité des fédérations de l'étranger. Franchement, croyez-nous que ce combat, nous n'allons pas le lâcher. Il faudrait que le peuple de Guinée ait confiance en cet homme parce que c'est celui qui a été, l'homme qui a été élu par le peuple de Guinée. C'est pourquoi, Alfa, le père, il n'y a pas le source. M. Tidjan, une troisième ou quatrième question. Moi, il y a une question qui me taroude l'esprit. Et j'essaie de comprendre pourquoi. La question est la suivante. M. Alfa Kondé a arrêté Ousmane Gawal. Il a arrêté M. Shérif Bah. Il a arrêté les Founikimengue. Il a arrêté bon nombre de personnes. Il vient d'arrêter tout dernièrement M. Haba. Alors, moi je me dis, il arrête tous ces gens-là, tout simplement parce qu'ils soutiennent quelqu'un qui s'appelle Selouda Ndjalo. La question est, pourquoi au lieu d'arrêter ses enfants, au lieu d'arrêter les proches collaborateurs, pourquoi il ne va pas droit au but d'arrêter Selouda lui-même ? Qu'est-ce qu'il craint dans l'arrestation de Seloud ? Ou qu'est-ce qu'il craint après avoir arrêté Selouda ? Qu'est-ce qui va se passer ? Pour vous, qu'est-ce qui anime l'esprit d'Alfa Kondé en disant, quand j'arrête Selouda, c'est qu'il va se passer, c'est qu'il va se passer ? Pour vous, qu'est-ce qu'Alfa Kondé craint dans l'arrestation de Selouda ? Vu que le but principal, c'est ça, au lieu de prendre les petits qui sont, bon, je dis petits, c'est pas, ok, c'est le président, je parle, quand je parle de petits, c'est par rapport à Selouda Ndjalo, je me dis, au lieu de prendre les collaborateurs, pourquoi ne pas prendre le noyau central, l'épine dorsale même du mouvement ? Ok, la question, la question, elle est comprise. Et je vais faire cette révélation sur votre part aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir beaucoup d'informations dans l'ombre. Je vous ai dit, M. Fama, ça c'est une chose, tous ceux qui sont avec Alpha ne sont pas là-bas parce qu'ils aiment Alpha, ils sont là-bas parce qu'ils profitent. Je remercie tous nos informateurs qui sont au sein de cette mouvance qui nous aident à avoir les yeux sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, si vous voyez que celle-là n'est pas arrêtée, d'abord, il y a des raisons. La première raison, pour ceux qui ne le savent pas, il a été dit à Alpha de ne jamais mettre celle-là en prison. Vous savez, c'est des gens qui travaillent avec des fétiches. Je le sais bien. En fait, ils travaillent avec des gris-gris et tout ce que Dieu n'aime pas là. Ils sont dans ça. Ne pensez pas que les gens-là sont toujours au pouvoir et que ceux-là soient fortis comme ça. Ils font des choses, des sacrifices et autres là, de son amour, tout ce que vous-même, vous le savez bien. Et voilà, on a tous dit à Alpha ne le mets pas en prison. Si tu le mets en prison, il va forcément te succéder. Et toute la crainte d'Alpha Condé c'est pour ne pas avoir celui-là le président de la République de son vivant. Parce qu'il a dans la tête qu'une fois qu'il sera président, celui-là va l'arrêter. Parce qu'il sait qu'il a commis assez de crimes. Si les gens disent souvent que si celui-là vient, il va se venger, il va se venger. M. Fama, si vous n'avez rien gâté, pourquoi avoir dans vos esprits que quelqu'un va se venger de vous ? L'esprit de vengeance, oui, effectivement. L'esprit de vengeance, c'est parce que vous savez que vous avez fait quelque chose. Qu'est-ce que vous avez fait du mal ? Rappelez-vous, lors des élections, lors de la campagne d'aller présidentielle, celui-là n'a jamais cessé de le dire qu'une fois qu'il sera président de la République, il va prothéser Alpha Condé, lui mettre dans tous les grands tonnerres du monde. Il avait dit ça, n'est-ce pas ? Vous savez pourquoi ils aimaient répéter ça ? C'est parce que beaucoup ont dit à Alpha Condé « C'est le pouvoir qui est foutu ». Mais ça, nous ne voulons pas pour se venger de quelqu'un. C'est l'OAD qui sera le Mandela de la Guinée. L'UFD a été le parti le plus victime sous Alpha Condé. Plus de 200 de nos jeunes enterrés à Bambé aujourd'hui. Sans compter nos alliés tués du côté de la forêt un peu partout. Vous, M. Fama, aujourd'hui en Guinée, ils vont vous arrêter parce que vous défendez des valeurs. La liste est déjà là. La liste est déjà là. Mon nom c'est au premier rang. Voilà. Alors comprenez. Parce que pourquoi ils disent que vous soutenez ces loups quand vous dites la vérité c'est pourquoi on dit que vous soutenez ces loups. Si maintenant toute personne qui dit la vérité dans ce pays-là est un homme de ces loups alors donnons le pays à l'homme de la vérité qui va mettre le pays sur les rails et débrassons-nous de ces malhonnêtes qui sont tentés d'enfoncer notre pays. Donc il y a le petit sr. d'Alfa l'ont dit ne le mets pas en prison si tu le mets il va te fixer de vite fait. Parce que d'abord ils vont aussi essayer que ça sera une autre image parce qu'ils l'ont même dit que tu as vu toi tu as été en prison tu es sorti de la prison tu es devenu président. Si c'est le va en prison il va sortir et devenir président donc ne le mets pas en prison. Il faut décourager ceux qui sont autour de lui pour l'isoler et comme ça il n'aura pas de force parce qu'en t'entendant ce sont ses militants. Mais ces gens ils n'ont rien compris. Oui. Thijan il y a quelque chose d'impressionnant qu'il faut rajouter d'accord parce qu'on a toujours rajouté mais il faut encore rajouter et rajouter rajouter c'est que ce monsieur qui est tant de fois traité de haineux d'aigri de menteur avec il est traité avec toutes les étiquettes du monde entier moi je me dis comment se fait-il que les gens intelligents plus intelligents que vous et nous les gens instruits plus instruits que vous et nous les gens plus visionnaires que vous et nous continuent toujours de se rallier à la cause de ce monsieur là c'est à dire je parle de tous ces hommes de tous ces hommes réfléchis ambitieux visionnaires qui composent aujourd'hui l'anade je me dis mais tous ces gens là ne peuvent pas fermer l'oeil sur la criminalité de ces loups en le suivant tous ces gens là ne peuvent pas quand même être obnubilés par quelque chose et suivre ces loups dans le faux je me dis il y a quelque chose qui ne va pas il y a un discours politique qui ne passe pas bien parce que quand on voit aujourd'hui la composition de l'anade on voit presque la totalité des ethnies de la Guinée là-dedans alors je l'ai dit la fois dernière que si l'UFDG était traité dans le passé comme un parti communautaire aujourd'hui c'est un parti du peuple et ce mot le parti du peuple je l'avais déjà dit sur ma page ici pendant la campagne électorale je l'ai dit le véritable parti politique en Guinée qui regroupe tout le peuple de Guinée c'est l'UFDG et j'ai même suggéré qu'on change le nom de l'UFDG qu'on enlève ce nom là parce que quand on entend l'UFDG il y a de con qui pensent automatiquement parti peuple alors moi je me dis quoi qu'on dit simplement le parti du peuple et c'est ce qui est en train de se concrétiser parce que dans l'anade aujourd'hui vous avez des Gerzé vous avez des Cognaké vous avez des Malinqué vous avez des Thomas vous avez toutes les ethnies de la République de Guinée qui se retrouvent là-dedans et qui ont qui soutiennent ces loups d'Alen Diallo et qui ont ils ont porté ces loups comme le président de ce parti là c'est-à-dire l'alliance qui était électorale est devenue une alliance politique et c'est ce qui effraye Alpha Condé aujourd'hui il faut le souligner mon cher il faut le souligner et il faut encore Albert il faut encore donner cette motion assez fanatique du RPG arc-en-ciel et assez profane en matière politique que monsieur CDD n'est pas quelqu'un qui est assis c'est quelqu'un qui travaille il travaille dans l'ombre il travaille dans le concret pour les gens qui comprennent la politique il faut le remercier il faut le remercier il faut le remercier c'est pourquoi j'ai dit dans le titre de cette vidéo que béni soit c'est loup d'Alen Diallo vous savez pourquoi je l'ai dit ? parce que il y a des gens qui vont penser tout à l'heure ah donc c'est Dieu qui a libéré franchement merci alhamdoulilah non avant de dire alhamdoulilah dites d'abord merci c'est lui parce que tout simplement quand vous donnez à manger à votre fils après avoir mangé c'est pas à Dieu il dit Dieu merci c'est à vous il dit d'abord Dieu merci quand vous mettez quelqu'un en prison quand quelqu'un est emprisonné arbitrairement et que vous vous partez libérer la personne la personne sortie dehors ne dit pas alhamdoulilah il dit pas Dieu merci il dit en premier lieu merci alors tous ceux qui disent aujourd'hui alhamdoulilah avant de dire alhamdoulilah dites d'abord merci à CDD pour le travail qu'il a fait pour la libération de ses compatriotes et pour le travail qu'il continue de faire parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y en a que quatre cadres qui ont été libérés mais il y a plus que ça et la condition posée par l'UFDG c'est qu'on libère tous les autres détenus politiques avant qu'on ne fasse un commentaire sur le cadre de Diallo je pense que Alpha Condé il ne va pas le faire parce qu'en libérant tous les détenus politiques et en laissant libre cours à Seloudalindialo de voyager de rentrer quand il veut de sortir quand il veut le peuple aura simplement compris qu'Alpha Condé quand il a déclaré dans le journal La Jeune Afrique qu'il détient des preuves palpables contre ces gens-là le peuple aura compris finalement qu'Alpha Condé a menti et qu'il n'a aucune preuve palpable il n'a même pas de preuve circonstancielle à plus forte raison un témoin rédoutable contre ces gens-là le peuple aura compris simplement qu'Alpha Condé est un menteur parce que pour des gens qui réfléchissent après la libération provisoire de ces cadres-là pour dire non ils vont se traiter mais les gens se posent la question de savoir il n'y a pas d'hôpital en Guinée pour que ces gens-là restent en prison et qu'ils se traitent il n'y a pas de médecin compétent pour que ces gens-là restent en prison pour qu'ils se traitent tout simplement c'est une manière parce que moi je le dis je dis Alpha va grâcier ces gens-là mais comme il a vu ce phénomène de grâce 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 est devenu à la mode en Guinée il se dit non il faut passer par autre méthode et c'est pourquoi il dit on les libère pour qu'ils se soignent tranquillement après qu'ils ne sortent pas de la ville de Conakry ils sont à la disposition de la justice moi la question d'ailleurs que je me pose là ils ont même dit que si ils doivent sortir que si ils doivent sortir il faudrait qu'ils notifient et que c'est la justice qui va les accorder des sorties en dehors de Conakry je me dis je me dis monsieur Tijan je me dis qu'en Guinée c'est pas les avocats qui sont faibles les avocats guinéens sont très forts les avocats de l'ANAD et de l'UFDG ils sont très très compétents mais la libération de ces gens-là vient nous démontrer par A plus B que ce dossier est plus fort que la justice guinéenne simplement et c'est la justice elle-même elle a avoué elle dit que c'est-à-dire que le dossier ils ont montré leur incompétence par rapport à ce dossier donc ça veut dire tout simplement que le travail que les avocats ont fait c'était pas un petit travail ok ils ont fait du bon travail mais vu que la justice parce que les avocats travaillent dans la justice dans les tribunaux d'accord mais vu que la justice elle-même est faible par rapport à un dossier alors en ce moment on va pas dire que les avocats ils sont faibles parce qu'à un moment donné moi je me disais écoutez est-ce que ce sont les avocats de ces détenus politiques qui sont incompétents parce que dans dans quel pays de ce monde entier les avocats ils sont toujours dans les procès ils ne sont jamais victorieux je me posais la question je me dis mais ces avocats-là ils n'ont pas la compétence ou quoi sincèrement je me posais cette question mais avec le recul avec ok le déroulement des événements je me suis rendu compte que le dossier d'Ousmane Gawar le dossier d'Ismail Kondé et les autres ok c'est un dossier qui est plus fort que la justice c'est un dossier qui appartient à monsieur Alpha Kondé et il va libérer ces gens-là quand il voudra c'est simplement que ça alors monsieur Tidjan nous allons continuer je vous ai posé peut-être une dernière question avant de vous libérer parce que je sais que vous devez les amis vous savez j'ai organisé ce live aujourd'hui pour qu'on essaye de discuter un peu cette situation de libération provisoire de nos chers compatriotes compagnons de lutte qui ont été kidnappés et emprisonnés arbitrairement dans les géoles d'Alpha Kondé vous savez la fois dernière je vous ai dit que Alpha Kondé va se livrer à un cheau de grâce parce que tout simplement lui FDG et l'ANAD ont posé des conditions des conditions pour pouvoir jeter pour d'oeil sur ce cadre de dialogue politique en Guinée qu'Alpha Kondé a mis en place à la tête monsieur faut des faut des bangoras n'est-ce pas si je me trompe de nom alors mesdames et messieurs le peuple de Guinée aujourd'hui a compris que tout ce que Alpha Kondé disait contre ces gens que c'était des blablas tout ce que Alpha Kondé disait contre ces cadres emprisonnés arbitrairement c'est du faux c'est du mensonge vous avez d'ailleurs compris qu'Ismel Kondé qui est en prison aujourd'hui qui a été condamné et qui est en prison aujourd'hui il est emprisonné dans le faux et sur le faux c'est justement pour des intérêts politiques Alpha Kondé emprisonner ces gens-là est-ce que moi j'ai envie de dire j'ai envie seulement de dire au peuple de Guinée de rester témoin et d'ouvrir bien les yeux et les oreilles de rester témoin parce que tout ce qui se passe aujourd'hui on va raconter ça demain nous sommes en train Alpha Kondé est en train d'écrire l'histoire son histoire et les jeunes de la mouvance et les RPG ils sont en train de participer à l'écriture de cette histoire alors mesdames et messieurs nous allons continuer le combat parce que de qu'on pense que quand nous nous parlons nous parlons en faveur de ces loupes moi je vous ai dit que moi mon combat c'est contre l'injustice l'inégalité la marginalisation en Guinée c'est un combat d'intérêt comment c'est pas un combat d'intérêt singulier non je me bats pour la paix pour le bonheur en République de Guinée parce que je suis conscient de la manière dont les choses se passent ici en Europe et vous aussi vous qui êtes là en Europe vous qui êtes aux Etats-Unis un peu dispersés à travers les pays développés du monde entier vous savez comment les choses se passent ici dans ces pays là nous voulons la même chose chez nous qui ne veut pas le meilleur qui ne veut pas la meilleure condition de vie qui ne veut pas qui n'aspire pas vivre dans la paix qui n'aspire pas vivre dans le bonheur qui n'aspire pas vivre dans la sécurité qui n'aspire pas retourner chez lui aller investir dans la quiétude qui n'aspire pas cela aujourd'hui les fils de la République de Guinée qui sont éparpillés à travers le monde entier ont peur de rentrer en Guinée et d'aller investir ils ont peur ceux qui ont l'argent ils ont peur d'aller investir comment voulez-vous investir en Guinée pendant que il y a des gens qui sont sur pied soi-disant nous allons récupérer les terres de nos ancêtres comment cette injustice là l'état est complice ça se passe devant tout le monde alors aujourd'hui la crainte est dans le coeur de tous ces fils dénis de la Guinée qui ont envie d'aller investir en Guinée parce qu'il n'y a aucune sécurité en Guinée il n'y a pas de garantie en Guinée et pour qu'il y ait de la garantie pour qu'il y ait de la sécurité il faut la mise en place d'une administration forte et cette administration qui est mise en place aujourd'hui par M. Alpha Condé il n'a pas la maîtrise de cette administration parce que tout simplement lui-même ne connaît pas le mode de gestion d'une administration parce qu'il n'a jamais géré une administration il n'a pas les compétences qu'il faut il n'est pas un meneur d'homme administrateur peut-être que c'est un meneur d'homme de foule vous savez il y a une différence entre les meneurs d'hommes organisés administrateurs des intellos et des meneurs d'hommes de foule il est très facile de mener une foule il est très facile d'être leader d'une foule il y a des foules illaques des foules inconscientes des foules qui sont juste là pour l'ambiance mais être un meneur d'homme le meneur des hommes intellectuels le meneur des hommes réfléchis le meneur des hommes visionnaires le meneur des hommes cadrés le meneur animaux des hommes du peuple des patriotes il est très très difficile très difficile c'est ce qui manque à son monsieur Alpha Condé le président du RPG Arc-en-Ciel qui n'est plus le président de la République de Guinée parce qu'il souffre tout naturellement de la légitimité présidentielle il ne l'a pas il ne l'aura pas jusqu'à sa mort ça c'est fini alors continuons le combat ne baissons pas les bras continuons le combat soutenons ces dédés je vous dis soutenons ces dédés tous ceux qui sont aujourd'hui autour de lui tous ceux qui sont dans cette alliance là ce n'est pas des faux gens ce sont des intellectuels ce n'est pas des faux gens ce sont des pères de famille ce sont des hommes réfléchis ce n'est pas des hommes qui sont là uniquement pour leur intérêt ils sont aussi là pour l'intérêt du peuple ils sont là pour répondre à Alpha Condé qui dans le passé traitait l'UFDG comme un parti terroriste comme un parti communautaire ils sont là pour dire à monsieur Alpha Condé que c'est que vous avez dit à propos au sujet de ces dédés que c'est faux nous l'avons approché de l'homme nous avons dialogué avec lui nous avons compris sa mentalité nous avons compris son fonctionnement toutes les étiquettes que vous l'avez collées c'est des fausses étiquettes il faut retirer aujourd'hui nous sommes là avec lui Gerzé Soussou Baga Malenqué Cognaké toutes les ethnies de la République de Guinée c'est une réponse palpable que le peuple de Guinée est en train de donner à monsieur Alpha Condé de son vivant il ne dira pas dans sa tombe que non tout ce qui se passe maintenant en Guinée ça se passe après moi non tout se passe à son vivant pour qu'il le voie pour qu'il le voie et ses enfants du RPJ Arc-en-Ciel ils sont conscients de cela alors mesdames et messieurs je ne vais pas abuser de votre temps nous allons toujours continuer je vous ai dit que je ne vais pas faire les lives tout le temps je vais faire des lives quand il y aura des sujets intéressants je viendrai devant vous pour décortiquer et pour commenter alors pour finir je dirais encore Denis Soissé le président de l'UFDG le président de l'ANAD le président démocratiquement élu du peuple de Guinée malgré que son pouvoir lui a été confisqué nous le soutenons ok je vous ai dit je ne suis pas de l'UFDG mais je suis de CDD alors faites la différence moi je ne suis pas de l'UFDG mais je suis de CDD il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont comme moi ils ne sont pas de l'UFDG mais ils sont de CDD parce que tout simplement nous partageons les mêmes idéaux c'est ça alors mesdames et messieurs je vais vous laisser bonsoir prenez soin de vous bon week-end d'ailleurs et gardons le cap gardons la tête haute bientôt la victoire finale et nous souhaitons bon vent à nos compatriotes qui viennent de sortie de cette géole macabre d'Alpha Conde qu'ils se reposent qu'ils se reposent avant de reprendre le flambeau Générique ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501